Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Ce ne sera pas malheureusement une vidéo super joyeuse. Et, bon, je vais faire la vidéo en coloriant parce que c'est plate de juste regarder mes mains. J'en suis très consciente, donc. Ça, c'est dans le monde des fleurs de Joanna Valsford. Et en fait, c'est tout simplement une toute petite vidéo pour vous donner quelques informations. Parce que... plusieurs personnes l'ont remarqué depuis... ça a commencé au mois d'août. Souvent, je n'ai pas le moral. Et je pense que vous avez droit à quelques explications parce que vous me suivez depuis longtemps et je vous considère comme mes amis. Normalement, c'est vrai que je ne parle pas de ma vie privée. On me l'a fait remarquer, c'est vrai. Mais le problème, c'est que sur Internet, les gens ont le jugement très, très facile et souvent, quand je n'ai pas trop le moral ou quelque chose ne va pas, je n'ai pas envie d'avoir des leçons de moral ou des jugements et tout. Je pense que vous pouvez comprendre. Donc, je vais vous expliquer en fait, pourquoi souvent, je n'ai pas le moral. Parce que je trouve normal de... Je ne veux pas que vous vous inquiétiez. Donc, déjà, première chose, à cause de la loi COPPA qui est entrée en vigueur, je l'ai dit sur ma page Facebook, mais j'ai certaines de mes vidéos que mes commentaires ont été désactivés. Vous ne pouvez plus commenter sur ces vidéos parce que YouTube a décidé que mes vidéos étaient destinées aux enfants. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de ces vidéos-là, mais j'en ai quelques-unes. Donc, je voulais vous dire que ce n'est absolument pas moi qui vous empêche de commenter. C'est YouTube. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec ces vidéos. Soit je les supprime, soit je les mets en privé. Je ne sais pas. C'est que j'ai peur que si j'ai trop de vidéos paramétrées par YouTube pour enfants, j'ai peur que YouTube coupe carrément les... J'ai peur que YouTube ferme carrément les commentaires sur toutes mes vidéos. Et ça, je ne voudrais pas que ça arrive. Donc, je pense que ces vidéos-là vont disparaître de ma chaîne. Oui, je pense que je vais les supprimer. Je pense que c'est le plus logique à faire. Et ça m'embête parce qu'il y avait dans cette... Il y avait la vidéo sur les... les craies de cire créola pour enfants. Je vous montrais comment... Comment je les utilisais pour faire des fonds. Mais bon. Je pense que je vais devoir les supprimer. Maintenant, je vais arriver au... à la raison principale de cette vidéo. Si vous me suivez depuis longtemps, ça veut dire que vous savez ce qui s'est passé pour moi il y a à peu près un an et demi. que j'ai été obligée de déménager. Ce n'était absolument pas prévu. J'ai été obligée de déménager parce que mon propriétaire avait vendu l'immeuble et que le nouveau propriétaire ne voulait pas des locataires. Il voulait faire un centre pour les gens avec des problèmes psychiatriques. Bon. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai une vidéo... J'ai une vidéo où j'expliquais tout. et malheureusement, j'avais eu énormément de difficultés comme ça à la dernière minute à trouver un endroit un propriétaire qui acceptait mon chien. Et pour moi, c'était hors de question de m'en débarrasser. Je suis désolée. Je ne voulais pas pleurer dans cette vidéo, mais j'en ai vraiment gros sur le cœur en ce moment. Donc, j'avais réussi à trouver un propriétaire qui acceptait mon chien. Mais on avait dû quitter Montréal. J'essaie de reprendre le contrôle. Mais bon. J'avais réussi à trouver un propriétaire qui acceptait mon chien. et on est déménagé en dehors de Montréal dans une maison qui ne nous convient absolument pas. Et... Mais bon, au moins, j'avais mon chien. Et à peine un an après qu'on soit déménagé, au mois d'août de cet été, en fait, au mois d'août de cet été, je me suis rendue compte que mon chien n'y agissait pas normalement. toutes mes excuses, j'essaie de reprendre le contrôle de mes émotions. Mais j'ai beaucoup de mal quand ça touche à mes animaux. Donc, au mois d'août de cet été, à peine un an après qu'on ait déménagé ici pour pouvoir garder le chien, je disais que je trouvais qu'il agissait bizarrement. Il buvait énormément d'eau et il passait son temps à uriner. Et là, je me suis dit que ce n'est pas normal. Je l'ai amené chez le vétérinaire. Donc, je l'ai amené, il a passé des tests, des examens et il a été diagnostiqué diabétique. Donc, depuis le mois d'août, je le traite, il n'est pas question que je laisse tomber mon bébé. Jamais je ferais ça. Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes depuis le mois d'août qui m'ont dit « Mais là, c'est juste un chien, fais l'euthanasie et puis va t'en acheter un autre. » Je ne peux pas. C'est mon bébé. Je ne ferais jamais ça. Moi, je n'aime pas les animaux jusqu'à ce qu'ils sont en santé. Je les aime tout le temps. En santé ou pas. Je suis désolée. Ce ne sera pas une vidéo très réjouissante pour vous mais je vous dois des explications parce qu'il y a plusieurs qui s'en sont rendus compte et qui ont été assez gentils pour venir en priver ou me demander ce qui se passait. Donc, bon. Il est sous traitement depuis le mois d'août mais la vétérinaire m'a bien dit que c'était difficile de trouver la dose, la bonne dose qui va contrôler son taux de sucre en fait. En novembre, je l'ai ramené chez le vétérinaire pour un examen de routine pour ses vaccins et tout allait bien. Elle a augmenté sa dose parce qu'il faisait encore trop pipi et il buvait encore trop d'eau. Elle a augmenté sa dose mais tout le reste allait bien. Ses yeux étaient numéro un. Pas de cataract ni rien. Donc, je continuais à le traiter et on est le 13 et dimanche, pas dimanche le 12 hier, dimanche, l'autre dimanche avant, je me suis, le matin, je me suis levée, le chien allait très très bien, tout était beau. Le soir même, le dimanche, je me suis rendu compte que son oeil droit avait un voile blanc dessus son oeil qui n'avait pas le matin. parce que j'observe toujours, toujours mes animaux et encore plus depuis que je sais qu'il est malade. Donc, lundi matin, j'appelle le vétérinaire. Malheureusement, la vétérinaire qui l'avait diagnostiqué diabétique n'était pas là mais je voulais quand même le faire examiner. Donc, lundi après-midi, je m'en vais chez le véto avec mon chien et elle me dit que son oeil droit c'est fini, il ne voit plus, il y a une cataraxe qui s'est développée de façon fulgurante mais qu'il voyait encore très très bien de son oeil gauche. Bon. OK. Bon. Là, lundi, ce n'est pas sa véto qui l'avait diagnostiqué qui l'a examiné. Donc, je voulais absolument que celle qu'il avait diagnostiqué et qui s'occupait de son diabète le revoie. Donc, je l'ai amené vendredi, vendredi, je l'ai amené le matin à 8h le matin et il devait rester là toute la journée pour faire une nouvelle courbe de glycémie. Donc, je l'amène là le lundi matin et pas le lundi matin, pardon, le vendredi matin, je l'ai laissé là toute la journée pour une courbe de glycémie mais entre le lundi où il voyait encore bien de son oeil gauche et le vendredi quand je l'ai amené sa vision du deuxième oeil s'est dégradée aussi. Une cataracte s'est développée en une semaine. C'était fulgurant et là, mon pauvre chien ne voit presque plus. Il est pratiquement aveugle en une semaine. Et là, je me suis dit « Ben, c'est pas grave, je vais lui faire faire une chirurgie de la cataracte. C'est pas grave. » Mais, j'ai eu une claque. C'est comme si je me prenais une claque en pleine face. C'est 3000 dollars par oeil pour enlever une cataracte sur un chien. Si j'avais l'argent, je le ferais sans hésiter. Mais je ne l'ai pas, l'argent, malheureusement. Donc, il voit peut-être encore un petit peu, mais c'est presque plus. Il voit presque plus et je ne me fais pas d'illusion. Maintenant, je sais qu'il va perdre carrément la vue parce que je... Ouais, ça, je l'ai amené vendredi. Il y avait encore un tout petit peu d'illusion dans son oeil gauche. Mais samedi, je me suis rendue compte qu'il se cognait contre les objets, contre les murs. Donc, on peut dire que mon chien, il ne voit plus. Mais la vétérinaire m'a dit que ce n'était pas grave, qu'un chien s'adaptait très, très, très bien au fait de ne plus le voir. il s'adapte beaucoup mieux qu'un humain en fait. Et, bon, parce que je me suis dit il va être malheureux s'il ne voit plus. Je me suis dit est-ce que je vais vraiment être obligée de le laisser partir? Mais bon, la vétérinaire m'a dit qu'un chien avec pouvait être très, très heureux. J'ai fait mes recherches moi-même sur Internet et effectivement, un chien aveugle peut avoir une très bonne vie. Donc, pour l'instant, il s'adapte. Et je pense que je le prends plus mal que lui. Parce qu'il est désorienté, c'est vrai, mais il n'a pas l'air malheureux. Il essaye toujours de s'amuser avec ses chats. Il a l'air heureux. C'est juste une petite adaptation. Mais c'est moi qui le prends plus mal que lui, je pense. Mais ce n'est pas grave. Je me dis qu'il y a plein de chiens sur la Terre qui sont des chiens guides pour aveugles. ben moi, je vais être un humain guide pour mon chien. De toute façon, la Véto nous a dit qu'il ne fallait pas trop changer ses repères. Il ne faut pas déplacer les meubles. Mais sinon, il va très, très bien s'adapter. Il n'y aura pas de problème. la seule chose que je voulais vous expliquer pourquoi je n'ai pas vraiment le moral en ce moment, c'est ça. Mon bébé est malade. Et j'ai eu très, très, très peur de le perdre. Je m'attendais à ce que la Véto me dise ben là, c'est mieux de l'éthanasier. Il n'y a plus vraiment, il n'y aura plus de qualité de vie. Il ne sera plus heureux ni rien. Mais en fait, non. La Véto m'a dit que les animaux sont beaucoup plus courageux que les humains et ça, je le crois sans peine. Les animaux s'adaptent beaucoup mieux que les humains à ce genre de choses. J'aime mon chien de tout mon cœur. Je ne laisserai pas tomber. Je vais prendre soin de lui. Donc, moi, j'estimais que vous aviez droit à des explications. Donc, les voilà. Vous savez tout. Je vous tiendrai au courant si il y a d'autres développements, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Vous faites partie de ma vie. Donc, voilà. Je vous souhaite... J'espère que ma vidéo vous aura pas rendu trop triste. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada